... Mon travail, finalement, il est important. Pourquoi ? Parce que je pars dans des contrées lointaines pour étudier des atmosphères extrêmement propres et je viens travailler ici à proximité des villes et dans les villes pour des atmosphères extrêmement polluées. Et c'est justement dans ces contrastes qu'on arrive à expliquer pourquoi le climat change. Roland Sarda-Estève, 41 ans, est ingénieur chercheur au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Un baroudeur de la science. Plus d'une vingtaine de campagnes dans le monde, dont quatre dans les glaces, au pôle Nord comme au pôle Sud. Son dada à lui, ce sont les microparticules, traquer les polluants dans les déserts maculés d'eau blanc et comprendre le long parcours de la pollution à travers le monde. Au CEA, depuis 11 ans, il collecte ces informations précieuses pour mieux comprendre le changement climatique. Et pourtant, au départ, rien ne le destinait à cette carrière. J'ai fait une école d'ingénieur et puis ensuite j'ai cherché du travail parce que je n'avais pas forcément envie de poursuivre dans l'immédiat sur un cursus universitaire avec une thèse qui me projetterait un peu plus tard dans le monde professionnel. J'avais envie de travailler tout de suite pour aussi pouvoir commencer à penser à fonder une famille et profiter également d'une vie familiale. Je ne savais pas que j'allais travailler dans le climatique. J'ai toujours été intéressé, depuis tout petit, justement à tout ce qui était vie sur Terre. Mais pas du tout. J'aurais très bien pu atterrir à l'IFREMER ou chez Cousteau. Je suis arrivé au labo par hasard. J'ai envoyé un jour une candidature spontanée et puis mon profil est arrivé au bon moment. Une partie importante de mon travail, c'est de développer des méthodes de mesure qui n'existent pas dans le commerce. Donc à partir de la publication scientifique, je reprends les éléments et donc je commence à conceptualiser, c'est-à-dire à mettre sur le papier, ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à ça. Le réacteur proprement dit. Je vais chercher à mesurer les espèces atmosphériques, ce qu'on appelle des composés organiques volatiles, ce que peuvent émettre des plantes, mais également des produits émis par les industries, comme le benzène, qu'on entend beaucoup parler du benzène ou du toluène, qui sont des produits émis par les véhicules. Donc ici, on est au laboratoire d'hygiène de la ville de Paris. C'est ici que je collecte les particules atmosphériques grâce à ce système pour pouvoir essayer d'identifier la pollution et qu'est-ce qu'ils la génèrent. Donc les échantillons que l'on collecte, ils sont destinés tout d'abord à la recherche scientifique pour pouvoir essayer de bien comprendre quels sont les mécanismes qui produisent ces particules. Et ensuite, ces informations sont transmises aux autorités qui peuvent ensuite prendre les bonnes décisions pour pouvoir réguler, modérer, toutes les sources de pollution atmosphériques. Donc Laurent, qui travaille avec moi au laboratoire des particules inhalées, et qui vient m'aider à justement collecter ces particules atmosphériques et les caractériser. Donc là, sur la ligne 1, celle-ci, elle est en continu, elle prélève 24 heures sur 24. D'accord. Et celle-ci, elle prélève vieux la nuit. D'accord. 20h30, 3h du matin. D'accord. Pour avoir juste l'influence... Du carbone 14. Nocturne. On change les filtres. Ok, pour le 1. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va changer les membranes sur lesquelles on a collecté les échantillons d'air atmosphériques et donc les particules. Parce que ce sont aux particules que l'on s'intéresse. Ce qu'on constate, c'est que la membrane qui était blanche avant est toute noircie par les particules atmosphériques que l'on a collectées. Donc ça rentre dans le poumon, tout ça. Oui, il faut s'en inquiéter. La pollution particulière est quand même une des principales contributions de la pollution atmosphérique aujourd'hui dans les villes. Donc ça, c'est essentiellement lié au trafic automobile, au trafic de roues, au chauffage, aux industries, dans les villes, c'est encore une industrie. Paris, c'est un peu moins industrialisé que d'autres. Nous, ce qui nous intéresse et que l'on définit comme des points chauds de la planète, c'est de savoir quels vont être les effets de ces mégapoles sur le climat et quelles vont être les conséquences en termes de changement climatique. Ce que j'aime dans mon métier, c'est la diversité. C'est jamais routinier. Je profite de chaque instant, c'est-à-dire que je profite d'être au laboratoire pour faire des tâches de routine parce qu'il est nécessaire de les faire, pour faire avancer la science au laboratoire. Mais j'aime beaucoup aussi me dire, me projeter dans l'avenir et me dire, voilà, je vais réaliser des expériences sur le terrain et les confronter avec la vraie vie. Ce que j'aimerais, c'est donner aux générations futures l'envie de faire ce que je fais. On n'est pas là où on est par hasard. Le chemin pour y arriver est peut-être chaotique, mais je pense qu'on est poussé par quelque chose au fond de nous-mêmes, que ce soit conscient ou inconscient, pour arriver à finalement faire quelque chose qui nous plaît. Et si j'ai un conseil à donner aux jeunes, ce serait d'être extrêmement motivé dans ce qu'on a envie de faire. Et c'est le secret de la réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501